A la jeune, on a eu la chance d'avoir des ateliers de peinture sur roche. Assez original, mais je n'avais jamais vu ça nulle part encore. Dans l'atelier, nous on se basait sur des livres de peinture sur roche de Lynn Wilford, disponibles juste en anglais. Il y a aussi Pen Paris sur Internet, qu'on peut aller voir, qui est assez intéressant d'ailleurs. Est-ce que tu as fait quoi? On peut aller chercher beaucoup de modèles, d'idées et d'inspiration. On a eu la chance de voir des logements à l'oeuvre, créer des singes, des fleurs, toutes sortes de choses qui sortent de l'imaginaire. Nous, on prenait de la peinture acrylique, qu'on trouve un peu partout. On peut n'en trouver pas cher de Deloramont. Il y a aussi un maire de serre pour les pinceaux de qualité. Ça prend des fleurs de pinceaux pour faire des poils de qualité. Quand tu veux laver ton pinceau, il est sable. Tu brasses comme ça. Puis t'essuies sur le bord. Tu ne vas pas aller te brasser dans le fond, parce que dans le fond, c'est le dépôt de toute ta peinture qui se ramasse là. Puis si tu brasses dans le fond, tu brises tout ton pinceau. Puis non plus, tu ne laisses pas ton pinceau dans l'eau pour longtemps, parce que sinon, il finit par s'écraser. Puis quand tu as des petits pinceaux comme ça, c'est important de leur faire attention. Si tu les frappes dans le fond, regarde, ils deviennent tous échevelés comme ça. Puis c'est plus... c'est dur à travailler. Ça ne fait pas des belles lignes à faire. La peinture dont je choisis nos roches, pas mal sur le bord du lac ou des roulards. On peut choisir les roches en fonction de ce qu'on a choisi de faire. Ou la roche nous inspire quelque chose d'inattendu, d'originaire et unique. Ça prend le dodo, des acides d'ostromousse pour mélanger les couleurs, puis des guignées. Dès que la peinture est finie, on a un vernis de telle idée que c'est possible. Un vernis marais extérieur, c'est l'idéal. On explore les couleurs, les formes, les textures. C'est comme une sculpture trop ultimensée. Chacun peut avoir une vision différente sur une broche. C'est mon petit... C'est mon petit... Ça, c'est mon petit... Il n'y en a plus de peinture de main, les deux. Ah, je connais pas. C'est ça. Des fois, je mets une petite musique à l'ambiance pour accueillir l'atelier. Ça permet un moment de repos. Non, je ne dis pas de plus. Ça, c'est la mixité. La mixité à ça, c'est de la mixité. 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 Ici, maintenant. Toutes sortes de formes peuvent nous inspirer des idées. C'est de la mixité. Ça, c'est de la mixité. Ça, c'est mon projet Bouddha. Ça fait longtemps que je voulais incarner dans une roche. Ça, c'est de la mixité. 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 Ça, c'est un commentaire. Je suis Vite Pierre. Il y a eu des ateliers spécialement pour le Congrès mondial à la Côte d'Ille, qui va se donner ici, au Téniscouata, en 2014. Puis là, on a fait des drapeaux, de tous les genres. Des petits, des ronds, des gros, mais surtout à Cazine, pour le tourisme. Pour les bouquets de fleurs, on commence par faire le fond noir, puis on le marque avec une craie blanche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501